Oh que si ! Mesdames, Messieurs, aujourd'hui est un merveilleux jour pour un duel de rois. Enfin plutôt, de reines pour être tout à fait précis. Mais, un peu de patience. Avant ce vrai combat debout, bande de petits lénards, tout d'abord, il me semble juste de poser le contexte pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Est-ce pas ? Alors, pour les quelques malheureux qui ne connaissent pas encore ce véritable shadow de The Lion King, en route pour le continent africain et le territoire de The Lion King, traduit en français, le rois. Qui est ? Un des plus grands films d'animation de tous les temps. Et au cinéma, pour ceux qui se rappellent encore ce que ce mot veut dire, le 15 juin 1994. Film américain d'origine, il a été réalisé par Roger Haller et Rob Minkoff, mais aussi et surtout produit par la société aux grandes oreilles World Disney Pictures. On y retrouve aussi la participation de vraies pointures, telles que Hans Zimmer pour la musique, Elton John pour le chant, Mr Bean dans la version américaine pour la voix de Zazu, Jean Reno dans la version française pour la voix de Mufasa, et je vais m'arrêter là pour les participations, sinon je vais y passer une planque. Si les chiffres vous titillent Aristine, The Lion King ou King of the Jungle à l'origine est un film qui a produit jusqu'à aujourd'hui pas loin de 1 million de dollars, à travers le monde, avec ses VHS, ses DVD et autres produits dérivés, pour un modeste budget de production initiale de 79 millions. Oui oui, niveau rentabilité, on est plutôt pas mal là je pense, non ? The Lion King, c'est aussi deux Golden Globes, deux Oscars, trois nominations, le record du plus grand box-office mondial, le record du plus grand box-office français, une controverse autour du Roi Léoso à mouter Zuta, de suite avec le Roi Léon 2 et 3, un remake croiser totalement éclaté, mais ça c'est pour moi, deux séries télévisées et une comedy musicale jouent à peu près partout dans le monde. Mais ce qui va vous émoustiller encore plus le corps au pied, c'est qu'après tout ça, je n'ai toujours pas parlé de cette foutue histoire. Soit, The Lion King, très largement inspiré de l'histoire tragique du prince du Danemark qu'on nommera ici Hamlet et qui a été écrite par Sir William Shakespeare, nous met en scène un jeune prince lionceau, fils du roi Mufasa, grand seigneur de la terre des lions et du monde animal. Après quelques péripéties malheureuses et à cause notamment de son ancle, notre petit lionceau se retrouve seul et abandonné en plein désert. Ou, il fait la rencontre du premier personnage de l'argueur de caisse de Walt Disney, avec le facochère Pumbaa, mais aussi le rusé suricate Timon. Ces deux-là l'aident à sourire dans la jungle, mais aussi à devenir un lion grand, fort et rusé, pour reconquérir le trône qui lui revient à Quy-de-Noire. Ainsi, tous les animaux de la terre des lions vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Hey, ne partez pas encore ! Je vous avais promis un duel de rois et de reines aujourd'hui. Mais avant, si vous passez un bon moment, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, pour sa première participation sur notre chaîne YouTube, je vous demanderai une ovation pour Cowall.a 2.5 et sa défense du jeu Lion King Kovu. Mais aussi, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour la douce conteuse de Story Draw, Amelie et sa défense du Lion King Simba ! Salut mes passionnés d'histoire incroyables ! Tu sais à quel point j'adore te raconter des histoires authentiques au travers des Story Draw. Et bien aujourd'hui, s'il fallait retenir une histoire parmi les trois films, ça serait bien évidemment celle du cultissime Premier Roi Lion avec Simba, tu ne crois pas ? Qui n'a pas eu son petit cœur d'enfant touché par son incroyable aventure, un jeune lionceau au tempérament rebelle qui devient un grand sauveur de la Terre des Lions. Ici, on me parle d'un duel, mais ça me fait doucement rigoler, pas toi ? Si on se rappelle bien les faits, tel le grand monarque sage et avisé que Simba est devenu, c'est quand même lui qui a épargné la vie de ce petit supposé roi Kovu quand celui-ci même fut nourri, logé, brossé dans une nouvelle famille. Et quelle reconnaissance aura-t-il envers ces bienfaiteurs ? Eh bien, il essaiera d'attenter à la vie de Simba. Bah bravo ! Tu voterais pour ça, toi, sincèrement ? Alors certes, sa mère lui a lavé le cerveau depuis son enfance, mais quand même, on parle d'assassinat, là ! Puis rappelle-toi, quand cette fameuse mère décide de tuer Simba à la fin, c'est pas lui qui s'interpose, c'est la fille de Simba qui risque sa vie. Comment veux-tu faire confiance à un roi pareil, toi ? Pour finir, si je te demande de te rappeler d'une chanson sur Kovu, ça vient pas, hein ? Alors que si je dis, c'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal, Amelie, Amelie, Amelie. Tu as oublié que Simba est un petit bébé qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Hakuna Matata. Entre un lion qui a été élevé par un phagocher qui pète, et un suricate humble de sa personne. Franchement, Kovu, c'est le lion le plus puissant. Hashtag, c'est les créateurs du roi lion qui l'a dit. Et puis, qui n'aime pas les faux méchants, hein ? Un lion féroce, rempli de haine, devient un petit lion adorable et rempli d'amour. C'est quand même un peu grâce à Kovu qu'il y a la paix entre les ors-la-loi et la terre des lions. Kovu a quand même du style, avec son apparence de Scar version plus beau et plus gentil. A noter que Kovu est le fils adopté de Scar, mais créateurs du roi lion aiment donner ce flou. La ressemblance frappante, mais aussi leur prénom, Scar en anglais veut dire cicatrice, et Kovu en swahili signifie cicatrice. Enfin bref, je ne donne pas cher de la peau de Simba face à un combat de lion contre Kovu. Entraîné depuis toute son enfance à combattre, un vrai petit soldat, le nouveau roi des chasseurs. Je peux te le garantir, Kovu est le meilleur en tout point. Par sa force, par sa carrure et son intelligence. Le combat est déjà plié. Simba, c'est du vu et du revu, on n'en peut plus ! Vive les personnages du second film, c'est-à-dire Kovu, le renouveau. Wow, wow ! En tout cas, moi, je ne donne pas cher de la peau de ces deux lions face à vous, mesdames. C'était un superbe duel rempli de sel comme on les aime. Bravo à vous, et surtout, bravo à vous pour ces superbes dessins aux techniques très différentes. Comme d'habitude, chers spectateurs, si tu veux gagner ta pub sur Insta et notre chaîne YouTube, n'hésite pas à marquer en commentaire la défense qui t'aura le plus convaincue. Mais aussi, pour nos passionnés du crayon, voici vos futurs défis dessins qui auront lieu d'ici trois semaines. Sur notre page Instagram, et là aussi, ce sera à vous de choisir votre camp entre nos deux lions du jour. Pour le niveau 1, il vous suffit tout simplement de recopier soit le dessin si présent de Simba, soit le dessin si présent de Kovu. Pour le niveau 2, vous devrez imaginer, soit pour Simba, soit pour Kovu, une métamorphose en un lion mécanique ultra badass. Et enfin, pour le niveau 3, on vous demande d'ici de créer une illustration. Avec ou sans nos deux rois, ça c'est votre choix. Et de choisir, soit un coucher de soleil sur la terre des lions pour Simba, soit un lever de soleil également sur la terre des lions pour Kovu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dégainer votre plus beau pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir et ça nous encourage. Si le concept vous a plu aussi, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de nos futures vidéos. Bon dessin à tous, et surtout n'oubliez pas que sans création, il n'y a aucun défi. Sous-titrage ST' 501